... Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, bienvenue dans Dialogue Citoyen. Nous sommes ensemble pendant 1h30, 9 citoyens, 6 élus pour échanger et confronter leur point de vue sur ce plateau. Le thème que nous avons choisi pour la toute première émission de l'année, c'est la famille, ou plutôt les familles. Car le vote de la loi bioéthique à l'Assemblée le montre, il n'y a plus en France un seul modèle, mais plusieurs sortes de familles. C'est donc l'occasion de se pencher sur tous ces foyers d'un nouveau genre et sur leurs difficultés au quotidien. La loi française est-elle encore suffisante pour les accompagner, pour les protéger ? Doit-elle s'adapter aux nouvelles contraintes de foyers de plus en plus divers ? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Dialogue Citoyen, c'est aussi sur les réseaux sociaux que cela se passe. Hashtag Dialogue Citoyen sur Twitter. L'émission est diffusée sur les pages Facebook et Twitter de Public Sénat, mais aussi sur la chaîne Acropolis diffusée sur Twitch. Et c'est vous, Jean Massier, qui nous ferez un point sur toutes les réactions en ligne. Absolument, Rebecca. Toute la soirée, je vous ferai remonter ce que disent les gens dans le chat d'Acropolis sur Twitch. Merci. A tout à l'heure, Jean. Sachez enfin que ce programme est disponible pour les sourds et malentendants. Je vous présente tout de suite nos invités de cette première partie. Cécile Angers, bienvenue avec votre mari. Et pour des raisons médicales, vous avez eu recours à une GPA en Floride. Vous y avez trouvé de l'écoute, beaucoup de bienveillance. Vous nous direz si vous êtes pour la GPA pour tout le monde et si le modèle américain est un modèle à suivre. Domiti Yadrians, bienvenue à vous également. Vous êtes aussi mère de famille. Vous avez trois enfants, trois filles. Vous représentez un peu ce qu'on appelle la famille dite traditionnelle. Vous ne souhaitez pas, a priori, que la loi autorise la PMA et la GPA. Mais votre mari, qui est belge, a un autre point de vue. Ce sera intéressant d'entendre votre réflexion sur le sujet. Maëlie Soazé, bienvenue. Avec votre compagne Céline, vous avez eu recours à une PMA en Belgique. Votre enfant a aujourd'hui trois ans. Et vous avez un rapport assez intéressant à la religion, puisque vous vous êtes fait débaptiser. Mais vous avez choisi de scolariser votre fils dans un établissement privé catholique. Et là aussi, ce sera intéressant de savoir comment ça s'est passé. Face à vous, deux sénateurs et sénatrices. Laurence Cohen, bienvenue. Vous êtes sénatrice communiste du Val-de-Marne, vice-présidente de la Commission des Affaires Sociales. Et également vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Olivier Paco, bienvenue à vous également. Vous êtes sénateur apparenté LR de l'Oise et membre de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Avant de lancer ce dialogue, découvrons tout de suite en image votre histoire, Cécile Angers. Vous avez eu recours à la GPA. Ça n'a pas été un processus très simple au début, mais l'accueil et l'encadrement américain vous ont séduite. Vous avez même créé un lien très fort avec la femme qui a porté votre enfant. Samia Dechir vous a suivi en Bretagne. Vous habitez, on regarde. C'est pas papa qui t'amène alors demain ? Non, c'est maman. Je peux la déposer à 8h, j'ai mandat du sceptique. Je ne pouvais pas avoir d'enfant parce que je suis née sans utérus. Ça montra papa pour les étoiles ? Votre gestatrice s'appelle Kaila. Ce qu'elle a fait, on ne l'oubliera jamais parce que c'est un don qu'elle nous a fait. De toute façon, c'est une personne qui est d'une générosité à toute épreuve. Quand elle nous a annoncé la naissance, elle nous a dit directement « nous sommes enceintes ». Je n'ai pas porté Océane, mais quand elle est arrivée parmi nous, quand on a commencé à s'occuper d'elle, je pense que j'ai eu la même chose que toute maman. C'est-à-dire que, je ne sais pas, 5 minutes avant qu'elle se réveille pour le biberon, on était réveillés. De ne pas avoir porté l'enfant, ça pour moi, ça n'a rien changé. Je pense même qu'il y a des mamans qui ont porté leur enfant qui ont sûrement moins d'amour que ce que nous on a. Ce que j'ai là, c'est déjà magnifique, mais la deuxième chose la plus magnifique, c'est qu'on va lui donner un petit frère ou une petite sœur, et ça, c'est encore plus magnifique. – Par GPA. – Par GPA. – Voilà, Cécile Angé, on vient de vous découvrir dans ce reportage. On va en savoir peut-être un peu plus avec vous. Donc ça a été une expérience compliquée, on peut le dire, mais plutôt heureuse. Est-ce que pour autant, vous seriez pour la GPA pour tout le monde ? – Alors, l'expérience, oui, ça a été plus ou moins compliquée. Après, la GPA pour tout le monde, je pense que la France, pour moi, elle n'est pas prête pour l'instant à légaliser la GPA. – Mais elle devrait l'être ? – Sûrement, puisque je pense que c'est une des solutions à l'infertilité utérine. Moi, j'attends qu'on me propose autre chose comme solution. Après, nous, ce qu'on a vécu aux États-Unis, je pense que c'est un bon modèle. C'est un modèle respectueux de chacun. C'est un modèle qui met en avant l'humain. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faudrait… – Parler d'une GPA éthique, c'est ça ? – Oui, c'est une GPA éthique. – Qu'est-ce que ça veut dire, une GPA éthique ? – Une GPA éthique, pour moi, c'est où les deux parties sont complètement d'accord de s'entraider. Il faut savoir que notre gestatrice, Kayla, est complètement investie dans son église. Elle a un don de soi qui est énorme. Quand on l'a rencontrée, déjà, c'est elle qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisis. C'est sa famille qui nous a choisis. C'est ses enfants, c'est son mari, c'est sa maman, sa belle-mère. Et quand on se choisit après, quand on s'est choisi, elle était encore famille d'accueil, elle voulait adopter. Pour moi, c'est une personne qui a un don de soi. – Donc une expérience, on l'a bien compris, qui était vraiment réussie. Peut-être une première réaction, Olivier Paco, est-ce que ça vous fait réfléchir d'entendre le témoignage de Céline Angers ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? – C'est intéressant d'entendre un témoignage relatif à la GPA qui ne concerne pas une GPA pour couple homosexuel masculin. – Pourquoi ? – Parce que justement, je pense que pour beaucoup de personnes, la GPA, c'était uniquement ça. Et donc, votre cas, qui ne doit pas être si courant que ça, est un très bel exemple pour ouvrir effectivement le débat sur le pourquoi pas une GPA encadrée. – Tout à fait, encadrée. – Moi, j'ai entendu avec intérêt aussi le fait qu'il y avait presque une notion religieuse dans l'acte de Kaila, c'est ça, la maman ? – Oui. – Puisque vous avez parlé d'église. Alors, ça nous ramène à une réflexion sur qu'est-ce que l'homme, en fait. Et la problématique de la PMA ou de la GPA, c'est quelle est notre conception de la vie ? Quelle est notre conception de l'homme ? Et donc, effectivement, votre exemple, il peut en désarçonner plus d'un. – Sur bon. – Ça en a désarçonné plus d'un. – Ça en a désarçonné plus d'un dans notre entourage. – C'est-à-dire ? Quelles ont été les réactions autour de vous ? – Beaucoup de notre famille nous ont dit, en tout cas, qu'ils n'étaient pas forcément pour la GPA. Après, ils savent, parce que moi, je le sais depuis 12 ans que je n'ai pas d'utérus. Forcément, quand on a pas d'utérus, la première chose qu'on vous dit, vous irez voir l'adoption, ça ira deux fois plus vite. Ben non, ça ne va pas deux fois plus vite. Et de toute façon… – Parce que l'adoption, en fait, c'est très compliqué. – C'est très compliqué. – On a eu l'agrément, c'est-à-dire que la GPA n'était pas une évidence pour nous, puisque ce n'est pas quelque chose qui est légal en France. Donc, ça ne vient pas tout de suite en idée. Et l'adoption, après, on a eu l'agrément, on nous a dit, vous êtes jeunes. Donc, on avait 28 ans. Je pense que des gens à 28 ans ont déjà peut-être… Ma soeur avait déjà deux enfants. Vous avez le temps. Et je la regarde, je dis, on a le temps jusqu'à quand ? Ben, vous pouvez commencer à 35 ans. Mais après, faites attention, parce qu'après 40, ce n'est pas facile. – Alors, Domitier Adrien, vous, vous avez trois enfants. Et vous considérez qu'il faut un père et une mère. Alors, vous ne jugez pas les familles qui procèdent à d'autres techniques pour avoir des enfants. Mais vous considérez que la loi n'a pas à légitimer ou même à autoriser ces situations en amont de la conception. C'est bien cela, votre point de vue ? Et pourquoi ? – Alors, beaucoup de questions. Je pense que mon point de vue, il est nourri surtout par ma profession d'orthophoniste. et je reçois tous les jours des enfants, des personnes en fin de vie aussi, qui ont des maladies d'Alzheimer, des AVC. Et je vois l'être humain, je dirais, tout au long de sa vie. – À chaque stade. – À chaque stade, voilà. J'interviens aussi dans le polyhandicap. Et ça apporte une approche aussi particulière par rapport à la fragilité de l'être humain. Et c'est précieux. Et ce que je constate, c'est que les patients viennent me délivrer, qu'ils soient enfants ou adultes, leurs difficultés par rapport à la famille. Les enfants qui viennent me dire, ben, c'est pas encore papa qui est venu, papa n'est pas venu, la maman qui évince le papa. Donc je me pose beaucoup de questions. – Vous voulez dire que vous constatez des déséquilibres liés à l'absence d'un père ou de père ? – J'accueille les difficultés des gens. – Oui. – Voilà, dans mon quotidien. Et j'ai également, j'ai en tête là ce monsieur que je vois actuellement, qui souffre de ne pas avoir pu jouer son rôle de père. Et à chaque fois que je le vois, il me dit la semaine prochaine, vous ne me voyez pas, je serai partie parce que c'est plus tenable. Et pas avoir pu créer, voilà, cette famille qu'il aurait voulu. – Donc c'est votre réalité de terrain qui vous donne cette conviction aujourd'hui qu'il ne faut pas légaliser la GPA et la PMA pour tout. – L'importance de s'inscrire effectivement dans cette filiation et qu'on est chacun un maillon de la chaîne. – Et voilà, après il y a... – Laurence Coel, peut-être que vous avez envie de réagir après ces deux points de vue qu'on vient d'entendre et ces deux vies ? – Bien sûr, bien évidemment. Moi je pense que c'est toujours difficile de se prononcer par rapport à des cas particuliers. Et que quand on est législateur, la loi, elle est pour le plus grand nombre. Donc ça c'est déjà important de le noter. – On est quand même sur 4 000 quand même. – Non, non, mais permettez-moi de dire cette... – Je ne suis pas un cas particulier. – Vous êtes un cas particulier par rapport. – Par rapport à la masse, par la... Mais je n'ai pas dit ça. Un cas particulier, ça peut être... Mais ce n'est pas la majorité. Et heureusement, parce que c'est très douloureux à vivre, et c'est pour ça que je ne me permets pas un jugement par rapport à votre vécu, que vous êtes la seule à vivre. Voilà, c'est déjà ça ce que je veux dire. Et après, ce qui me semble extrêmement important, c'est qu'en tout cas pour moi, en tant que femme politique, ce qui m'apparaît important, c'est de faciliter, finalement, et faire en sorte que chacun, chacune, puisse avoir la liberté. Et cette liberté, autant je la juge par rapport à la PMA, c'est-à-dire que je suis tout à fait favorable à la PMA. – PMA pour toutes ? – À l'extension de la PMA. Pour toutes, y compris pour les femmes seules. C'est d'ailleurs ce qui a été voté au niveau de l'Assemblée nationale, et je m'en réjouis, et j'espère que ça sera voté par le... – Et le texte arrive. – Et voilà, et j'espère que ça sera voté par le Sénat, parce que ça n'empiète pas sur la liberté d'autrui. Par contre, je considère que la GPA, on est là sur une autre logique. La GPA pour autrui, c'est-à-dire, comme madame l'a très bien exprimé... Qu'est-ce que j'ai dit ? – La GPA pour autrui. – Ah, pardon, la gestation pour autrui, excusez-moi. En fait, là, c'est totalement différent. C'est-à-dire que ça met en scène une mère porteuse. Et je veux dire ici... – Oui, parce que vous avez dit gestatrice, tout à l'heure. – Alors les mots sont intéressants, parce que d'un côté on dit gestatrice, et qu'on dit mère porteuse. – Et les mots ont de l'importance, et je vais expliquer pourquoi je trouve qu'il faut... Moi, pour moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de gestation altruiste. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Et aujourd'hui, il y a énormément de pauvres dans ce monde, énormément d'inégalités. La pauvreté avance. Et on voit que, dans les statistiques, la majorité des femmes qui sont des mères porteuses, ce sont des femmes qui le font parce qu'elles sont en grande difficulté financière. Et quand on marchandise les corps... – Même s'il y a un... – Alors il peut y avoir des exceptions, je ne dis pas qu'il n'y a aucune exception, ce serait vraiment complètement... – Non, ce n'est pas qu'une exception, Madame la Présidente. – Il peut y avoir des exceptions, mais ça n'est pas la réalité quotidienne. Et donc moi, je suis contre la marchandisation des corps, et là, c'est une marchandisation des corps. – Alors excusez-moi, je voudrais vous poser la question, qu'est-ce que vous entendez par marchandisation ? – Est-ce que vous avez payé la gestatrice, la femme qui a porté votre enfant ? – Alors j'ai payé ma GPA parce que ce n'était pas légal en France et que j'ai été le faire aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, les frais médicaux sont très chers, je n'ai pas de sécurité sociale. Donc il a bien fallu que je paye ma stimulation ovarienne. – Mais combien est allée à la femme qui a porté votre enfant ? – Je ne dirais pas le prix, mais je dirais un pourcentage. Sur la somme que j'ai payée, c'est à peine 15%. – D'accord. – Alors il y a encore une personne qui n'a pas pris la parole sur ce plateau, et je voudrais qu'on l'entende, puisqu'elle aussi a une situation intéressante, et peut-être qu'elle nous parlera aussi de ce que ça lui a coûté. Il y a aussi un lien, vous avez eu un enfant avec votre compagne Céline par PMA, en Belgique, c'est vous qui avez porté gabin, donc légalement, dans les textes, vous êtes sa mère, mais votre compagne n'a aucun droit. – Absolument, c'est l'état du droit aujourd'hui, même si le mariage pour tous a ouvert des choses, il faudrait qu'on se marie pour que ma compagne puisse adopter l'enfant qu'on a désiré ensemble. On ne souhaite pas se marier pour nos raisons qui nous regardent, et donc aujourd'hui, dans le livret de famille, j'apparais avec Gabin, mais pas elle. – Ça veut dire que très concrètement, si vous arrivez quelque chose demain, évidemment je ne vous le souhaite pas, que se passe-t-il où va Gabin ? – Chez mes parents, chez mon frère. – Votre compagne n'aura aucun droit légal ? – Dans l'état du droit, ça serait dans ma famille, oui. Après, on peut faire des choses auprès des notaires, je suis heureuse d'avoir vu que dans le projet de bioéthique, il y ait une reconnaissance qui soit prévue sur ce type de projet qu'on a pu faire, en allant tout simplement déclarer chez un notaire pour ouvrir non seulement des droits, donc quand on parle de droits, c'est la transmission d'héritage, c'est aussi pouvoir donner un assentiment s'il y a une opération en urgence à faire, c'est tout un tas de domaines de la vie privée qui touchent au bien-être de l'enfant. – Et de l'autorité au quotidien. – Bien sûr. – Et puisqu'on parlait d'argent, pardonnez-moi, ça vous a aussi coûté cher ? C'est une démarche qui vous coûte beaucoup ? – Qui a coûté, bien sûr, nous c'est de l'ordre de 5 à 6 000 euros, on a une assez bonne situation toutes les deux, donc on a pu payer cette somme. – Mais évidemment, ce n'est pas accessible pour tout le monde. – Exactement. – Olivier Paco ? – Alors, vous voulez que je réagisse sur le témoignage ? – Est-ce que vous venez d'entendre au prix que ça coûte, aux difficultés du regard social ? – Alors, très concrètement, Maïlis regrette effectivement que la loi ne prenne pas en considération le cas de sa compagne vis-à-vis de l'enfant. Mais la loi ne prenait déjà pas en considération votre volonté d'avoir un enfant par PMA et vous avez, entre guillemets, violé la loi française volontairement. Donc vous saviez à quoi vous vous exposiez. Ce n'est pas un jugement de valeur que je porte. Alors, personnellement, ce que moi je tiens à dire à ce moment-là du débat, je voudrais qu'on parle quand même du père. Parce que si personnellement, je ne voterais pas pour la PMA pour toutes, c'est pour plusieurs raisons. Mais la première des raisons, c'est qu'elle va légaliser de fait des orphelins de père. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas bien élever un enfant sans père parce qu'il y a un nombre infini d'exemples de mères seules ou de mères... – Et on va le voir tout au long de l'émission. – Voilà, c'est le thème. – Ou de pères ensemble qui élèvent très bien des enfants ou de couples, entre guillemets, heterosexuels qui les élèvent moins bien. Néanmoins, je pense que la problématique de l'altérité pour la construction d'un enfant est préférable. C'est mon opinion. – Mais il y a une autre chose, peut-être qu'on va laisser répondre sur ce point précis. – Il peut y avoir, à mon sens en tout cas, il y a surtout beaucoup d'amour à donner à un enfant. Et ça peut être fait par beaucoup de personnes qui ne sont pas exclusivement le père ou la mère. Ça peut être tout un tas de personnes qui participent à la construction d'une jeune pousse, d'un enfant, et qui vont l'amener à être un adulte. On espère bien dans sa tête. – Qu'est-ce que vous lui dites à Gabin ? – Alors, il ne nous pose pas encore beaucoup de questions. – D'accord. C'est encore trop tôt pour lui parler de la façon dont il est. – Oui, on lui a raconté un peu. – Et qu'est-ce que vous comptez lui dire ? – On compte dire qu'il y a un génital. Alors moi, dans la construction du projet, effectivement, à la base, j'aurais bien voulu qu'il y ait un papa. J'ai une très bonne relation avec mon papa. J'aurais bien aimé que ce soit poursuivi également. Ça n'a pas été possible dans l'état du droit, encore une fois, parce que si on faisait un enfant avec un ami, ce qu'on a cherché à faire, finalement, cette personne pouvait, des années après, venir dire qu'il était le père et s'apprendre des droits sans qu'il y ait de protection pour ma compagne à ce moment-là. Donc, on n'avait pas parti dans cette voie-là et on s'est rabattu sur la Belgique puisque ça nous offrait cette possibilité-là. Maintenant, on a fait une PMA avec un donneur semi-anonyme. – Que vous avez choisi ? – Que nous, on a choisi, oui. – C'est-à-dire ? – Avec des critères ? – Alors, les critères sont demandés par l'équipe médicale. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant ressemble soit à la maman qu'il va porter, soit à la compagne. On ne fait pas les bébés qu'on veut, qui vont avoir des caractéristiques. – Mais il y a des critères physiques. Vous voulez dire que, parce que, par exemple, vous êtes cheveux clairs et les yeux clairs, – Oui, moi j'ai choisi un donneur. On a appris quelqu'un qui était dans mes critères physiques. – C'est votre choix à vous ? – C'est nous, avec ma compagne, qui l'avons choisi, oui. – Les critères, mais ce sont les médecins qui vous ont dit qu'il le fallait. – Oui, absolument. – Il fallait donner les critères. – En Belgique, c'est comme ça que ça marche ? – Je pense qu'en France, c'est la même chose. Il me semble que les protocoles sont assez semblables. Maintenant, je crois que la loi a changé en Belgique. Et donc, en fait, ce n'est plus les futurs parents qui choisissent, mais c'est l'équipe médicale qui choisit, qui sera le donneur. – Laurence Cohen, peut-être parce que, effectivement, ça soulève quelques questions, évidemment. – Moi, simplement, par rapport au débat que nous avons, il me semble d'abord que la loi que nous apprêtons à examiner au Sénat, c'est une loi qui va corriger une inégalité, au moins sociale, extrêmement importante, puisque Madame vient de le souligner, sa compagne, elle, avait les moyens de le faire, donc elles ont pu aller en Belgique. Ça veut dire que les femmes qui n'ont pas les moyens de le faire ne peuvent pas, sont privées, donc, d'avoir recours à la PMA dans le droit actuel. Donc, je pense que cette loi, elle est importante parce qu'elle va permettre, donc, de faire reculer les inégalités de ce point de vue-là. – Et Laurence, sur la question des critères, qu'est-ce que ça vous dit ? – La deuxième chose, si vous voulez, que je vois, c'est que je ne connaissais pas cet aspect-là des critères, donc je découvre comme quoi c'est important de débattre. Moi, je suis un petit peu, si vous voulez, gênée par rapport aux critères parce que ma réflexion se fait par rapport aussi à la GPA. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a des usines à GPA où on choisit sur catalogue et où c'est une vraie commercialisation et une marchandisation du corps. – Et c'est ce qu'on ne veut pas dire. – Et donc, je dis que, attention, là, on est sûr, on va choisir un tel parce qu'il a les yeux bleus, enfin, une telle parce qu'elle a les yeux bleus, elle est bon, etc. – Oui, vous mettez en garde contre les dérives, quoi. – Donc, c'est plus que des dérives, c'est une marchandisation du corps, la GPA. Et je veux dire simplement ça, un petit clin d'œil, c'est assez fortuit, je suis également orthophoniste. – D'accord. – Et voilà. Donc, je salue une collègue, mais on n'a pas le même vécu. – Oui, vous, vous n'avez pas vu des enfants perturbés peut-être par des modèles familiaux qui changent. – Eh bien, écoutez, moi, je trouve que les enfants sont perturbés pour certains, quels que soient les modèles familiaux, et que toutes les études montrent qu'y compris dans les couples qui sont des couples de femmes, ça se passe très bien. Et il n'y a pas plus d'enfants perturbés que dans les autres couples. Donc, je pense que, voilà. – Je pense aussi, on ne regarde pas juste le bonheur d'un enfant, c'est toute une vie. Je pense à cette patiente qui a eu une maladie qui aurait dû la ravager d'une SLA, donc entre 6 et 3 ans. – Une quoi, pardon ? – Une SLA, une maladie neurologique qui ravage vraiment le… – D'accord, pour nos téléspectateurs, c'est une maladie neurologique. – Voilà, sclérose latérale amyotrophique. Et elle ne pouvait plus parler, et elle m'écrit, « J'ai appris il y a peu de temps, donc elle avait 75 ans, que mon père n'était pas mon père, et je suis née pendant la guerre, trois petits points. » Et donc à moi de lui dire, « Et vous craignez, on n'habitait pas à Bordeaux, on était plutôt de l'Est, vous craignez que votre père soit un soldat allemand ? » Et elle me répond « Oui ». Et elle réécrit, « Je vais mourir sans savoir qui est mon père. » Et cette dame qui aurait dû partir très vite a souffert le martyr dans cette maladie pendant 7 ans. Et je me suis souvent demandé, « Elle ne peut pas mourir ? » « Elle ne peut pas, elle ne peut pas. » Donc ça me questionne beaucoup, ça. Et du coup, je suis vraiment heureuse de pouvoir vous poser des questions directement. J'ai beaucoup de questions par rapport à notre rapport en psychologie et toutes nos connaissances qu'on a aujourd'hui en psychologie. Et l'être humain, ce n'est pas juste un corps matière. Les gamètes transmettent bien plus que simplement une couleur de cheveux, de nez. – Oui, une morphologie. – Voilà. Et on sait qu'on transmet un héritage de 3 à 4 générations en amont. Et beaucoup de difficultés qu'on a, on remonte dans les générations. Et moi, ça me questionne beaucoup. Votre enfant, du coup, le mot « amputation me vient », il est peut-être très violent, mais c'est le mot qui me vient. C'est comme s'il avait une machine, un trésor, et que la personne qui était la plus à même de lui faire découvrir ce trésor, c'est-à-dire ce père, alors il a votre côté, voilà, il n'a pas le mode d'emploi pour pouvoir faire émerger le plus beau de ce qu'il a reçu en fait dans ses gènes, qui n'est pas juste son père, mais qui est aussi une grand-mère, un grand-père, des oncles. Donc, c'est une question qu'on s'est évidemment posée, moi, je me la suis beaucoup posée, évidemment. On ne fait pas un enfant comme ça... À la légère. Oui. En fait, j'ai rencontré aussi des gens qui étaient nés sous X ou qui avaient été adoptés et qui se posaient ces questions-là, d'où je viens. Si, bien sûr. Donc, c'était quelque chose qui m'importait en tous les cas. Et donc, on est passé par ce processus de donneur semi-anonyme. Donc, moi, j'ai des caractéristiques, j'ai une photo de cet homme, enfant, parce que je ne peux pas le contacter. J'ai une interview audio aussi de lui qui explique pourquoi il fait ce don. Et Gabin pourra le contacter à ses 18 ans, sa majorité. Et si la personne le veut bien, il le rencontrera. Donc, je pourrais lui apporter quelques petites choses. Alors, pas toute la partie d'âme que cet homme a, mais quelques petites choses qui lui permettront de... Auquel il pourra se raccrocher. Et le but aussi, pour nous, ce n'est pas de le construire en disant « Quand tu auras 18 ans, tu vas rencontrer cet homme. » C'est de le construire et que s'il a envie de le faire, s'il en a le besoin, il pourra peut-être le faire. Mais c'était lui donner cette possibilité-là, oui. C'est si l'objet peut-être ? Moi, je souhaiterais revenir sur la marchandisation. Je suis d'accord que quand on choisit, je dirais, la mauvaise direction. Nous, on a choisi la direction des Etats-Unis, du Canada. Certains de nos amis ont choisi le Canada. C'est quoi la mauvaise direction ? Pour moi, la mauvaise direction, c'est la direction des pays de l'Est. Ce qu'on voit le plus dans ce qui fait le buzz quand on parle de ça à la télé. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas la gestatrice. Des gens qui payent des fortunes, et beaucoup plus que nous, pour faire sortir leurs enfants, parce que ce ne sont pas des pays où la GPA est légalisée. Il faut savoir qu'aux Etats-Unis et au Canada, dans certains Etats, la GPA est légalisée. Nous, je ne vois pas la marchandisation quand j'ai la relation avec Kayla. Je ne vois pas du tout de marchandisation. Pas du tout. C'est un rapport humain que je n'aurais jamais eu en France. Une bienveillance à un point que je pense que ce qu'on va vivre encore au mois de janvier, parce que je suis très contente de le refaire, je le redis. Et ce qu'on est en train de vivre... Vous attendez un deuxième enfant par GPA ? J'attends un deuxième enfant. Avec une autre... Une autre gestatrice, parce que malheureusement, Kayla nous l'a annoncé en pleurant, elle ne pouvait pas porter notre deuxième enfant. Mais vous l'auriez aimée ? On ne lui a pas demandé. Elle voulait le faire. Et malchance qu'elle a eue, elle a déclaré une maladie auto-humide. Donc elle n'a pas pu le faire. Elle nous l'a annoncé en pleurant. La deuxième gestatrice, on a fait trois essais. Les deux premiers, c'était un échec. Nous, on lui a dit, ce n'est pas grave, on est au CERN, on est très contents et tout. Et à chaque échec, c'est elle qui nous l'a annoncé en pleurant. Elle a dit, je souhaite tellement vous aider, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Et c'est ça qu'on veut retranscrire en France. On veut cette GPA éthique, c'est une GPA humaine et pas une GPA de marchandisation. C'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. On veut aussi comme la PMA que ça soit accessible à tous. C'est pour ça qu'on la veut légaliser en France avec un cadre. Et c'est une histoire de vie, ce n'est pas une histoire d'argent. Oui, Olivier Paco, on voit bien qu'ils sont des histoires de rencontres aussi, de rencontres humaines. Et on n'est pas dans des idées, dans des théories, on est dans le concret avec des gens qui se rencontrent, qui s'aiment profondément, qui forment une nouvelle famille. La première personne qui était au courant qu'on attendait un deuxième, c'était Kaila. Ça n'a même pas été ma maman. Ce sont des nouvelles familles en fait, c'est ça la question ? Oui, complètement. Il n'y a plus une famille traditionnelle, il n'y a plein de sortes de familles. Maintenant, comme le disait en préambule ma collègue Laurence Cohen, effectivement, la problématique des législateurs, c'est de faire une loi pour tous. Alors qu'il y a plein de cas particuliers très différents. Et dans le mot cas particulier, on n'y voyait pas une attaque quelconque. Mais la PMA qui existe aujourd'hui, elle est effectivement très encadrée et elle était réservée aux couples qui souffraient d'infertilité et avaient aussi pour but d'éviter la transmission de certaines maladies. Désormais, avec la PMA pour toutes, on change complètement de tropisme, de paradigme et donc il n'y a plus de finalité curative. Il s'agit désormais, avec l'extension de la PMA, de répondre à un « désir » d'enfant. Ça change complètement la façon d'imaginer. Je ne parle pas de la GPA, je parle de la PMA. Juste pour moi, c'est curatif. Si vous pouviez m'avoir donné un utérus à la naissance... Mais évidemment, votre cas est profondément curatif, c'est évident. Il nous reste moins de deux minutes, donc je vais vous demander d'être tous assez concis pour avoir encore un mot à dire. Oui. Ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où la PMA devient pour toutes ou pour les femmes seules et donc où le savoir de la science est utilisé non plus pour guérir, on ouvre ou au moins on met la clé dans une boîte de Pandore dont on ne sait pas jusqu'où elle peut malheureusement arriver. Et la problématique de l'eugénisme qu'on a un tout petit peu évoquée à travers les choix, les critères, me fait très peur. Parce que dans l'histoire, nous avons eu, nous avons eu à d'autres époques, des États qui ont utilisé l'eugénisme d'une façon dramatique. Laurence Cohen et ensuite... Alors malheureusement, comme c'est court, ça peut être un peu acerbe et puis caricatural. Mais moi, je veux quand même insister sur une chose. D'abord, en France, et c'est un bien précieux, le don est gratuit. Ça, c'est très important. Et la deuxième chose, c'est que je pense que la GPA, on ne peut pas faire comme si le cas que Madame nous évoque, avec effectivement un problème de santé, je dois dire que la science progresse, puisque le professeur Ayoubi à Foch vient de faire une greffe d'utérus. Donc les choses vont avancer. Mais on ne peut pas dire que par rapport à ce cas unique, toutes les GPA sont comme ça. La GPA, c'est une marchandisation du corps dans la mesure où on utilise le ventre d'une autre femme pour porter un enfant pendant neuf mois. Et il y a une histoire d'argent. C'est une histoire d'argent. Vous avez 10 secondes pour faire un tout petit mot de conclusion, peut-être. Maëlie Soazé. Oui, moi, je voulais simplement dire que, effectivement, quand vous parlez de désir d'enfant, moi, je vais vous dire désir d'amour. Simplement parce qu'un enfant, on le désire, on veut lui donner de l'amour et ça apporte tellement d'amour dans une famille, tellement de bonheur. Je ne sais pas qui sont les censeurs qui peuvent dire oui ou non à telle ou telle procédure pour médecine ou pas. Dominique Adrien. Oui, ce qui est important pour moi, c'est que si la loi n'est pas votée, ce n'est pas une loi punitive. C'est-à-dire que c'est la responsabilité à qui ? Est-ce qu'on laisse la responsabilité ? Vous êtes responsable dans votre choix. Est-ce que c'est l'État ? Donc on sera tous responsables. Ou est-ce que c'est les femmes en tant que telles ? En revanche, un enfant est légitime. Voilà. Une fois qu'il est là, il est là. Vous avez silongé un dernier petit mot peut-être ? Moi, je suis d'accord avec Maëlys que l'important dans les familles, c'est d'avoir de l'amour. Et tant qu'il y aura de l'amour, il y aura de la vie. Eh bien, merci à tous les cinq d'avoir participé à ce dialogue citoyen. Merci à vous de vous être livré. Merci à vous de vous être prêté au jeu. Fin de cette première partie, on va laisser place à nos cinq prochains invités. On va s'intéresser à d'autres modèles de famille. Avant cela, comme premier, on va faire un point sur les réactions en ligne à nos discussions. Jean Massier, vous suivez cela sur Twitch. Dites-nous un peu comment ça réagit sur votre plateforme. Oui, Rebecca, beaucoup de réactions sur le chat d'Acropolis, des réactions autour de ce débat sur la GPA qui commence par questionner. Je prends par exemple le message de Tarja qui dit j'ai besoin de me documenter pour me faire une opinion sur la GPA. Je ne sais pas très bien ce que c'est et j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Néanmoins, il y a quand même eu pas mal de réactions. Drutik, par exemple, qui commence par dire que c'est un peu futile d'avoir un débat pour savoir si on va passer de la PMA à la GPA, dire qu'une loi va forcément en entraîner une autre, c'est selon lui jouer au devin pour effrayer les foules. Bastoun qui donne une opinion directement en disant que la GPA, en fait, ça ne change rien à la société, mais ça peut aider des personnes. Donc après tout, pourquoi pas ? Par contre, quand Olivier Paco, sénateur Les Républicains, dit qu'il est pourquoi pas prêt à élargir la GPA, à la légaliser, il y a plusieurs personnes dans le chat qui l'ont relevé en disant qu'un sénateur Les Républicains qui est plutôt pour la GPA, c'est rare, même si par la suite, Olivier Paco a su dire à quel point il était plutôt opposé. Laurence Cohen, la sénatrice qui a parlé de marchandisation des corps, ça a beaucoup fait réagir, beaucoup de gens ont trouvé ça un peu fort quand même comme terme, mais il y a quand même plusieurs personnes dans le chat, comme par exemple Band-Aid, qui a dit qu'elle était plutôt d'accord. Enfin, au moment où Olivier Paco a soulevé le fait de savoir s'il y avait nécessairement besoin d'un père pour grandir et pour bien grandir, là la réponse du chat a été unanime, c'est franchement non, il n'y a pas nécessairement besoin d'un père pour bien grandir et il y en a plusieurs qui en veulent pour preuve, comme Codewat par exemple qui dit que les enfants nés sous X, ça existe déjà, les familles monoparentales, ça existe aussi. En gros, pour lui, le plus gros souci, il n'est pas du côté des enfants, il est franchement du côté des parents. Et enfin, un dernier témoignage qui dit que quand on galère pendant 5 ans, qu'on va à l'étranger, qu'on dépense de l'argent pour faire une GPA, on ne chope pas un enfant par erreur. C'est ce que dit Codewat et qui dit que donc, c'est bien la preuve que ces familles-là qui ont recours à la GPA sont a priori un environnement plutôt favorable et plutôt désireux d'avoir un enfant et donc c'est plutôt un bon environnement pour les enfants. Merci beaucoup Jean-Jean Massy en direct de la régie qui suit tout cela sur Twitch. Merci infiniment. On vous retrouve tout à l'heure pour d'autres réactions. Les familles en 2019, ce sont aussi les familles divorcées, recomposées, isolées, en accueil à présent. Je vous présente notre nouveau plateau. Adam Semar, bienvenue. Vous élevez seul votre fils à Marseille. Vous êtes en conflit avec sa mère depuis de nombreuses années. Vous, vous êtes très en colère notamment contre la justice française qui pour vous favorise les mères et met de côté les pères. Peut-être que vous aurez l'occasion d'affiner un peu la présentation n'est peut-être pas tout à fait juste. Vous aurez l'occasion de nous le dire. Marie-Luc Yovane, bienvenue. Vous habitez à Montrouge. Vous avez eu deux enfants lors d'un premier mariage et vous vous êtes remarié avec un homme qui lui avait trois enfants. Vous gérez donc ce qu'on appelle, on l'a bien compris, une famille recomposée. Vous avez créé une association, le Club des Marâtres pour aider les belles-mères à gérer les situations parfois très compliquées au quotidien. On en parle assez rarement mais c'est effectivement un vrai sujet. Noël Régnier, bienvenue à vous également. Vous habitez près d'Orléans. Vous élevez seul votre enfant de 12 ans depuis sa naissance. Le papa a démissionné, dites-vous, de manière très sobre. Vous vous sentez très isolé, mal accompagné, voire pas accompagné du tout. Donc là aussi, vous aurez probablement des questions à nos élus qui sont face à vous, qui sont présents ce soir. Julien Bargeton, bienvenue. Bienvenue. Vous êtes sénateur La République En Marche de Paris. Et Geoffroy Boulard, bienvenue à vous également. Vous êtes maire LR du 17e arrondissement de Paris. Merci à tous les cinq. Avant de lancer le dialogue, on va voir en image ce que vous vivez, Adam Semar, seul avec votre fils. Vous avez arrêté de travailler pour vous occuper de lui. Il a été pas mal traumatisé par la violence de la séparation avec votre ex-femme. On va regarder le reportage de Samia Deschires. Tu veux essayer de manger tout seul ? Allez, essaye tout seul. Allez, tu prends la cuillère. Je m'imaginais pas devenir un père solo. C'est la vie qui a fait que suite à une séparation qui s'est révélée très conflictuelle, très compliquée. Donc j'ai obtenu la garde de mon fils. Tiens, Adlane, tu bois un peu d'eau ? Bonne nuit, bonne nuit. Je m'en occupe à temps plein. Et du coup, j'ai dû mettre ma vie professionnelle entre parenthèses sur le plan financier. C'est compliqué à gérer au quotidien puisque je touche un chômage qui est quasiment équivalent au RSA. C'est un sacrifice que j'assume totalement. Voilà. On entend beaucoup parler par exemple de l'instinct maternel, du lien indéfectible qui relierait un enfant à sa maman du fait qu'elle l'ait porté pendant neuf mois. Souvent me dit et sa maman et ce qu'elle lui manque. C'est bizarre. Ça étonne, ça surprend et je suis un peu triste de ça parce que, vous savez, un enfant, il va s'attacher en fait à la personne qui va lui donner de l'amour, qu'il soit père, qu'il soit mère, qui va lui donner de l'intérêt et qui va s'en occuper au quotidien. Voilà, dans ces marres, on va commencer avec votre situation. Alors je le disais, vous êtes en colère, vous poussez un cri de colère contre la justice française mais vous avez fait l'amour. Alors je vais vous laisser affiner peut-être votre pensée. Il n'y en a pas que pour les maires. Alors non, je ne suis pas en colère contre la justice française. Ce n'est pas ça. C'est plus contre la législation et contre le manque d'intérêt que portent les législateurs, donc les sénateurs et les députés à la cause des pères. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait ressentir cela ? Alors, ce qui me fait ressentir cela, c'est qu'en fait, en matière d'égalité, effectivement, c'est une priorité du gouvernement. Vous avez même un ministère de l'égalité femme-homme. Mais en tant que père, moi j'ai le sentiment et je ne suis pas le seul à l'exprimer, que cette égalité ne va que dans un sens. Parce que vous êtes en lien avec d'autres pères qui vous disent ? Alors, je suis effectivement en lien avec des pères qui sont parfois en rupture de lien avec leurs enfants. et donc, effectivement, je suis ici pour parler un peu de notre quotidien, de difficultés. Et très concrètement, en quoi avez-vous le sentiment que les pères ont été lésés ? Sur le droit de garde ? Sur les visites ? Soyons concrets. C'est l'occasion de dire ce que vous vivez ? Alors, tout à fait. Alors, effectivement, c'est plus dans le domaine de l'égalité parentale. Voilà. Dans le domaine parental, effectivement, il y a quelques soucis. on a vu qu'il y avait une proposition de loi du député Latombe, donc, député de Vendée, pour, par exemple, instaurer la résidence alternée. D'accord ? Donc, une mesure égalitaire qui donnerait, qui conférerait, qui responsabiliserait d'ailleurs davantage les pères et qui conférerait, donc, un temps pour, comment dire, pour l'éducation des enfants équivalent à la maman. Oui. Et moi, je ne comprends pas pourquoi cette loi n'a pas été jusqu'au bout. D'accord. Et donc, j'aimerais que vous vous expliquiez à ce propos pourquoi il y a eu cette reculade, en fait, dans la résidence alternée. C'est ma première question. Alors, nos élus ont été très attentifs. On va peut-être déjà leur laisser la parole sur ce premier point, si vous le permettez. Dans ces marges, Julien Bargeton, vous avez envie de réagir à cela. Vous trouvez que la législation favorise les maires et pas assez les pères, ne tient pas compte des pères ? Il y a deux choses. Il y a d'abord le droit tel qu'il est aujourd'hui et la justice. Moi, je ne vais pas m'immiscer dans les décisions des juges qui, de fait, je crois, confient plutôt la garde, enfin, plus souvent à la mère qu'aux pères. Mais ça, encore une fois, je ne peux pas critiquer les juges. Non, mais le législateur peut peut-être faire évoluer les choses. C'est vrai qu'il y a des situations différentes. Moi, je partage ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a des pères qui peuvent être beaucoup plus aimants que des mères. Et il y a des situations inverses. Il faut aussi penser au cas où, par exemple, les pères ne reversent pas la pension. Vous savez, aux mères qui élèvent seuls des enfants et le gouvernement veut aussi travailler là-dessus pour que ce soit plus automatique pour que les femmes puissent avoir droit aux pensions qu'elles ont droit. Et c'est vrai qu'il y a aussi des situations où parfois les pères sont privés de leurs droits et on peut penser que c'est assez injuste. Moi, j'ai plutôt envie de dire que, oui, il faut plutôt partager l'idée de résidence alternée quand les choses se passent bien et c'est souhaitable. Essayons d'aller vers l'équilibre, vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc moi, je regarderai ça et ça va venir, on aura l'occasion d'en parler, on va voir des textes sur la famille, on en parlera au Sénat. Donc je pense qu'il ne faut pas être caricatural. Dans ce domaine de la famille, on aura le cas des familles recomposées. Ne soyons pas caricaturaux, il y a des situations des pères, il y a aussi des mères qui sont en grande difficulté et si le droit doit évoluer, il doit évoluer dans un sens de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je crois que vous-même vous dites que dans le vocabulaire, les pères ne sont pas reconnues, on parle de maternité, de maternelle. On parle par exemple, il y a quelques efforts à faire aussi en matière, on voit que quand même au niveau sociétal, il y a quand même certains principes qui sont encore bien ancrés dans les textes, certains réflexes. Même si on a ouvert le mariage et l'adoption aux couples homosexuels et compris d'hommes, donc ça veut dire qu'on parle aussi de familles aujourd'hui très diverses. Concrètement, messieurs les sénateurs, concrètement, par exemple, la question de la résidence alternée, ça a été abordé par le député Latombe, il y a aussi la question de l'éloignement géographique volontaire pour couper le lien entre le père et la mère, enfin entre le père et les enfants, pardon, il y a aussi la question effectivement des pensions alimentaires, il y a pas mal de... Vous avez fait la liste des demandes. Voilà, donc concrètement, ce que j'aimerais moi savoir, c'est pourquoi on ne va pas... Enfin, on va encore accentuer, si vous voulez, les inégalités via la PMA. Bon, alors, peut-être un petit mot, Geoffroy Boulard, pour vous laisser la parole et ensuite, on va parler avec Marie-Luc. Je crois, comme Julien Bargeton sur ce point, qu'il faut être assez pragmatique. Alors, vous dites effectivement qu'il y a encore un vocabulaire dans les textes législatifs qui, finalement, avantage peut-être un peu plus les maires. bon, il y a peut-être un travail à faire là-dessus, mais oui, moi, je fais d'abord confiance à la justice. C'est-à-dire que souvent, on est dans des situations individuelles, des cas individuels. Il faut évidemment que l'intérêt de l'enfance reste quand même préservé, mais aussi que les parents qui vont avoir la responsabilité de la garde principale puissent continuer à travailler, à se loger. Et moi, je le vois dans ma mairie, on est souvent sollicité. Et j'ai été sollicité par des pères comme vous l'êtes, qui se retrouvent un peu démunis parce que, sans forcément de soutien familial, en relais, pour pouvoir reprendre une activité professionnelle, c'est la même chose pour des mères. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Des pères qui sont dans la détresse, qui se sentent lésés aussi ? j'ai vu lors de mes permanences à la mairie des situations comme monsieur. C'est assez atypique, on a plutôt tendance à recevoir, c'est vrai, des mamans qui ont une difficulté, mais il y a aussi ces situations-là. Vous avez raison, en tout cas, de faire connaître ces situations pour que le législateur puisse aussi adapter. Après, vous parliez de la résidence alternée de cette proposition de loi. Que ce soit systématique me paraît peut-être un peu dangereux. Ce n'était pas mon intervention. Ce que je proposais, c'était que ce soit proposé en priorité. Nous avons deux autres citoyennes qui ont envie de prendre la parole. Marie-Luciovane, alors là, ce ne sont pas les... Mais ce n'est pas terminé, vous reprendrez la parole à Danse-Mars. C'est juste que là, il faut aussi continuer les présentations et les situations sont intéressantes. Vous, Marie-Luciovane, vous êtes à la tête d'une famille recomposée et vous dites que c'est difficile pour les belles-mères de trouver leur place et elles aussi, elles ont besoin des lois pour les accompagner, pour les protéger. Oui, alors je ne les appelle pas les belles-mères d'ailleurs. Vous dites quoi ? Je dis les marâtres. Il faut appeler un chat un chat et appeler les personnes par leur nom. Belle-mères ayant en plus la difficulté d'avoir une ambiguïté. Donc marâtre, on sait bien de qui on parle. Et elles sont de plus en plus nombreuses. Eh bien oui, la question c'est ça, c'est que moi j'ai créé cette association il y a quand même un certain nombre d'années puisque ça fait 16 ans quand même, donc ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose de récent. Oui, les femmes de plus en plus vont être dans une situation de recomposition comme les hommes d'ailleurs, mais on a un grand vide. Alors autant dans cette situation et sur les a priori qu'on a tous les uns et les autres, dans la recomposition, le monsieur qui arrive est toujours le preu chevalier qui sauve la veuve et l'orphelin. La femme qui arrive dans la recomposition est déjà parée de beaucoup moins de qualité. Mais là vous parlez du regard de l'enfant qui est un peu sévère mais qu'on peut faire nos législateurs. Non, 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 on parle du regard sociétal et pas seulement du regard de l'enfant. L'enfant, on peut en faire, on peut construire quelque chose avec lui. Donc je crois que c'est important de le faire. Non, ce qui me paraît important c'est effectivement, alors si, il peut y avoir une législation mais le point de départ serait de reconnaître qu'il y a un beau-parent dans la vie des enfants. Ça me paraît être le premier pas. Parce que ça, ça n'existe pas. Ah non. Il n'y a aucune existence légale du beau-parent. Non, 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 non. Le beau-parent n'est qu'un appanage du parent. Il y a une loi qui permet éventuellement de déléguer l'autorité parentale à, au beau-parent, il faut quand même que ce soit avec l'accord des deux parents. On imagine bien la situation. Qui veut dire très concrètement dans votre quotidien avec vos beaux-enfants que vous ne pouvez rien faire ? Vous ne pouvez pas signer leurs mots ? Vous ne pouvez pas les accompagner ? Si on va à l'extrême, je ne peux strictement rien faire. Alors évidemment, l'intelligence quelquefois quand même pallie heureusement les vides juridiques. Mais dans la situation, il m'est arrivé une fois de devoir emmener mon beau-fils à l'hôpital. Il s'était cassé le bras. Pas chez moi. Non, pas chez moi. Non, non, pas chez moi. Chez sa maman. Et en revenant chez moi le week-end, il avait son plat qui était cassé. Comme je suis une méchante et une vilaine, je ne l'ai évidemment pas amenée à l'hôpital pour faire réparer son plat. Sinon, ce n'était pas bien. D'accord, on l'a compris. Vous l'avez fait. Que s'est-il passé ? Et quand j'ai demandé au médecin il m'a dit « Ok, vous appelez son père, vous ne sortirez pas de l'hôpital avec lui. » Bien sûr. Ça pose question quand même. C'est quand même très étonnant. Le quotidien, l'école, ça n'existe pas. On ne peut pas entrer dans l'école. On est toujours soumis au fait qu'il faut avoir une autorisation signée du papa pour aller chercher les enfants avec qui on vit. Madame le dit avec beaucoup d'humour et ça fait sourire. Ce sont des situations qui sont au quotidien et qui pourtant sont très fréquentes. Julien Bargeton, il faut s'intéresser aussi à ces familles recomposées ? À ces beaux-parents ? C'est sûr. Il y a un travail législatif à faire, je pense, parce que c'est une situation qui évidemment maintenant se multiplie. Il y a aussi d'ailleurs les questions de donation et de succession qui peuvent se poser puisqu'on a prévu la ligne directe, on a prévu le code napoléonien et rester quand même sur un modèle, on peut le dire, un peu ancien de la famille et maintenant on parle plutôt des familles et des familles qui ont évolué. Et donc il y a un travail aussi sans doute à faire pour adapter toute la fiscalité, toute notre législation aux enjeux démographiques, économiques et sociaux de la famille actuelle et des familles. Mais vous nous dites ce soir que c'est potentiellement une priorité, que vous pouvez en parler au sein de la majorité ? mais là c'est pareil, il faut travailler, avoir des propositions, ce sont des sujets sérieux. Moi je suis là aussi pour écouter, pour écouter... Donner un statut à la belle-mère ou au beau-père, c'est compliqué ? Non mais c'est possible, écouter les situations... C'est-à-dire que c'est quand même la quatrième législature qui en parle ? Oui, mais je sais bien. C'est-à-dire que quand même, sur le projet du beau-parent, on en est quand même à la quatrième. Ce sont des sujets... Et il ne sait rien passer. Pourquoi ? Pourquoi selon vous ? Pourquoi ? Ce sont des sujets qui sont compliqués, qui demandent aussi de s'adapter à des situations forcément différentes et le législateur prend toujours des dispositions un peu générales et on a des situations de familles qui sont parfois très différentes. Mais juste un chiffre, la proportion des enfants vivant dans une famille recomposée a doublé en 20 ans. Ça commence à plus être des cas particuliers. Bien sûr, mais il faut effectivement c'est pour ça d'ailleurs que moi, je n'ai pas voté. On a eu un texte sur les successions mais qui me paraissait très incomplet parce qu'il ne prenait pas en compte justement notamment le statut de beaux-parents. Donc il ne prenait pas en compte les évolutions de la famille et je crois que si on veut réfléchir, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit être à mon avis transpartisan parce que ça fait appel bien sûr à des situations et je partage ce que dit Geoffroy Boulard tout à l'heure, il faut partir de l'intérêt de l'enfant. L'enfant, il a besoin d'amour et de protection et donc d'abord comment on construit quelque chose autour de l'intérêt de l'enfant à partir de situations familiales qui sont de plus en plus différentes. Ce qui serait bien ce serait de le définir l'intérêt de l'enfant et à part l'amour et à part la coquille vide et ce n'est pas du moins c'est du plus. C'est la protection, bien sûr. Dans les familles recomposées bien souvent, ce n'est pas du moins qu'on donne, c'est du plus c'est du plus d'amour. Avec d'ailleurs, oui bien sûr, le sujet que vous évoquez il est très pratique ou pratique, c'est-à-dire qu'effectivement le statut de beaux parents n'existant pas, vous n'avez pas sur le plan administratif les moyens aussi d'apporter aussi toute la... Parler d'amour mais oui, concrètement, donc quand il y a dans une école, vous ne pouvez pas rentrer dans une école et je suis confronté en tant que maire, j'ai des directrices qui me disent on ne peut pas faire rentrer n'importe qui dans l'école mais monsieur le maire, je comprends. C'est là où justement ce que dit Julien Bargeton, c'est-à-dire la prise en compte par législateur, elle doit se traduire après sur le plan très concret et opérationnel par des possibilités et ça je pense que ça fait quatre législatures enfin c'est quand même un peu long il faudrait qu'on donne quand même la possibilité d'assouplir mais est-ce qu'il y a des cas là vous décrivez un cas il y a quand même des cas moi il me semble ou certaines écoles c'est ce que j'ai vu parfois y compris dans mon arrondissement on n'est pas réussi on est dans le 20e l'intelligence l'intelligence fait toujours on y arrive parce qu'il y a il y a les grands-parents qui vont chercher il y a parfois des oncles ou des tantes la difficulté c'est la situation d'insécurité la question n'est pas la question de bien sûr que dans la grande majorité des cas vous allez tomber sur des personnes intelligentes compréhensibles que ce soit la police les institutions je voudrais qu'ensuite on fasse parler d'un mot quand même Marie-Louis Siovane vous vous dites on va légiférer pour la PMA pour toutes mais on ne légifère pas pour les beaux-parents c'est un peu brutal et un résumé un peu court donc oui effectivement je trouve étonnant qu'on arrive à sans minimiser la nécessité de la PMA et sans critique de dire on va faire un texte pour globalement 2000 femmes 2000 femmes concernées par an sociologiquement il faut quand même être dans la réalité quand on sait qu'effectivement la recomposition et les belles parentalités concernent à peu près alors on a on parle de 11 millions d'enfants qui vivraient en familles séparées et potentiellement recomposées je suis favorable en tout cas je trouve qu'il faut qu'on avance sur ce sujet parce que ça fait des années qu'on en parle co-parents parents beaux-parents et je trouve que c'est un vrai sujet de société mais n'opposons pas aussi à l'égalité la PMA c'est dans un cadre de loi c'est autre chose je ne dis pas ce que je dis Noël Régnier Noël Régnier vous élevez toute seule votre fils vous n'avez d'aide de personne pas même de l'Etat vous êtes comme on dit dans la mauvaise tranche et vous ne souhaitez pas vous souhaitez qu'on mette en place une charte de monoparentalité dans les entreprises là aussi votre cas à vous de mère isolée mère seule vous pose question bonsoir messieurs les élus bonsoir madame vous pouvez parler à une distance normale du micro il n'y a aucun problème merci oui je viens là pour partager cette merveilleuse aventure que je vis depuis que mon fils est arrivé dans ma vie effectivement il y a eu démission du papa mais c'est la plus belle décision de ma vie et donc ça fait pas sa démission à lui la présence d'Antonin qui est dans les coulisses là et qui est 12 ans et demi passé maintenant pourquoi ? parce que il il questionne ce que j'étais déjà une femme en France dorénavant au 21ème siècle et en plus qui essaye d'avoir un esprit citoyen et du coup l'intérêt de tout ça quand on regarde au mieux hormis les jours où on se demande comment on va régler les factures comment on fait là j'ai un gros problème avec la voiture plus d'autres problèmes logistiques matériels que je vais vous épargner cependant pour être vraiment pratique c'est se questionner et du coup vive les réseaux sociaux vive internet de savoir accéder facilement plus facilement à l'info quand on est curieux et qu'on aime chercher les solutions parce qu'il doit bien en avoir vu que nous sommes des millions d'habitants qu'est-ce que vous voulez dire très concrètement ? c'est qu'il existe déjà une charte de la monoparentalité par exemple pour faciliter l'accès à l'emploi pour les parents isolés je dis bien les parents puisque je ne suis pas sexiste du tout les difficultés ne sont pas liées à un genre mais sont liées à la réaction qu'on a dans les épreuves de la vie du coup il existe j'ai découvert avec joie qu'il existait depuis 2014 en France une charte de la monoparentalité signée par 21 ou entreprises ou collectivités parce qu'il y a la mairie de Paris aussi par exemple il y a des entreprises françaises c'est quoi pardon c'est quoi cette charte de monoparentalité ? qu'est-ce qu'elle vous apporterait à vous si elle était généralisée ? si elle était généralisée en France voilà parce que ma question c'était au fait qu'est-ce qu'on en fait de cet outil qui existe déjà pourquoi on le laisse dans un coin ? j'aime bien les millefeuilles mais pourquoi on ne s'en servirait pas plutôt que de refaire quelque chose ? pour moi ça pourrait servir à ce qu'un employeur se dise tiens je recrute quelqu'un qui même si je ne dois pas savoir sa religion son âge et tout ça en tout cas a un profil avec comme tout le monde des faiblesses et des forces mais je peux vous ramener le témoignage de plusieurs parents solos qui ont développé des compétences en organisation et d'autres compétences et c'est de la pure réaction humaine face à des situations quotidiennes c'est-à-dire qu'on prenne en compte votre situation de gérer un travail un enfant tous les aléas de la vie sauf que là la charge mentale est portée par une seule personne toutes les contraintes et tous les bonheurs donc que l'employeur en tienne compte et qu'il adapte les horaires par exemple ? par exemple les horaires parce que quand je lis comme encore hier pour arriver devant vous que pour l'instant en France majoritairement les femmes ont plutôt des emplois soit les mamans en solo voilà pour aller simple au niveau du vocabulaire sont plutôt en plus en recherche d'emploi sont plutôt en emploi précaire etc moi je vois j'ai bientôt un anniversaire je fête surtout le nombre d'emplois que j'ai eu en CDD voilà et pourquoi en CDD ? parce que j'ai jamais eu l'opportunité d'un CDI pourquoi ? alors le temps avance on va faire tourner la parole peut-être les laisser répondre et pourquoi je vais pas à la simplicité d'un juste un boulot alimentaire c'est parce que j'ai besoin de sens dans ma vie en tout cas j'ai besoin de fournir des moyens qui correspondent aux besoins de mon foyer donc ça veut dire que je pratique moi-même la mobilité en France la réponse des élus peut-être Noël Régnier Julien Bargeton vous souhaitez réagir pourquoi ne pas généraliser ? non bien sûr il y a beaucoup de familles monoparentales notamment dans les grandes villes c'est le cas à Paris c'est le cas dans l'arrondissement où je suis élu dans certains quartiers c'est presque pas tout à fait une majorité mais c'est une part très importante des familles dans certains quartiers du 20ème arrondissement je crois qu'il faut aider effectivement les femmes qui élèvent seules les enfants les hommes aussi d'ailleurs de fait c'est une majorité de femmes mais Noël Régnier vous dit qu'il y a une manière très concrète de le faire c'est de généraliser une charte de monoparentalité alors ça l'idée d'une charte est une bonne idée même s'il faut aussi s'appuyer quand même sur les entreprises sur les collectivités parce que mais je pense que effectivement l'Etat peut avoir un rôle de labellisation d'encouragement ou dans les conventions collectives d'une telle charte ça ça se regarde de façon très précise c'est une bonne idée moi je suis assez aussi pour qu'on puisse développer dans les municipalités des chèques par exemple pour aider à la garde d'enfants quand on cherche un emploi ou dans des transitions entre l'emploi je vois que votre demande n'est pas d'ailleurs essentiellement monétaire ou pécuniaire mais il y a quand même cette dimension là aussi qu'il faut prendre en compte et donc je pense qu'il y a un moment où il faut pouvoir et qui serait valable aussi pour les papas solos bien sûr les papas solos non mais c'est pour les familles monoparentales il faut à un moment pouvoir se poser prendre du temps c'est aussi d'ailleurs le sujet que nous allons avoir avec les aidants vous savez qu'il y a un grand texte sur les aidants familiaux qui est un des autres grands sujets de la famille en France aujourd'hui c'est le vieillissement et donc comment on aide les aidants et donc il y a cette proposition qui va arriver dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de pouvoir avoir un droit au repos et puis un congé rémunéré et pour les familles monoparentales en effet proposer de par exemple des chèques destinés à pouvoir faire garder son enfant pour une activité ça c'est une idée nous allons proposer à Paris notamment dans le cadre de la campagne municipale mais pas au niveau gouvernemental parce que ça appartient aussi parce qu'elles étaient sur les ronds-points aussi les mamans solos oui mais d'ailleurs mais au niveau gouvernemental il y a eu cette réponse vous savez de s'approcher du modèle québécois où avec un texte de loi qui va arriver aussi nous allons pouvoir accélérer et rendre quasiment automatique le versement des pensions pour les femmes notamment quand les hommes ne les versent pas parce que ça c'était très présent et donc là il y a une avancée très forte là aussi dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale donc il faut prendre en compte la situation pour que les gens s'organisent aussi et via l'entreprise avec cette charte et puis aussi que les collectivités locales les départements les mairies jouent leur rôle parce qu'au Sénat on est quand même décentralisateur et c'est quand même aussi important que tout le monde s'en occupe oui c'est cette problématique des mamans solos des papas solos qui par rapport à l'emploi parce que ça c'est un véritable sujet vous l'avez vous cette charte de monoparentalité ? non d'ailleurs je vais vous dire je ne la connaissais pas je vais être très honnête oui mais il y a plus et vous êtes tenté je vais être très honnête grâce à vous je sors de ce plateau et je vais avoir appris et je vais la regarder parce que je trouve que c'est une bonne initiative si vous dites qu'il y a une vingtaine d'entreprises qui ont déjà il faut la faire connaître donc c'est bien Noël Régnier peut vous la donner elle l'a souhaité voilà donc je suis preneur je pourrais une copie de savoir quelles entreprises ce qui est intéressant aussi c'est de savoir s'il y a une évaluation est-ce que ça fonctionne est-ce que réellement les entreprises jouent le jeu si elles ne jouent pas le jeu parce qu'on demande tout aux législateurs je vais à Margeton on aura la chance à faire de refaire une loi mais peut-être que le dispositif il peut être porté par plus d'entreprises et donc il faut le faire connaître pourquoi que des grandes entreprises est-ce que ça peut est-ce qu'il y a des bonnes mesures dans cette charte voilà moi je ne la connais pas donc je ressors avec une idée vous voyez c'est ça qui est intéressant après oui effectivement il faut aussi que les collectivités elles s'accompagnent et on le voit nous dans des quartiers par exemple politiques de la ville ou politiques de la ville il y a un tiers notamment des jeunes qui n'ont pas d'emploi et puis on a aussi des familles monoparentales quel que soit celui et on met en place nous localement un certain nombre d'actions c'est peut-être plus au niveau local que ça peut se passer si j'entends ce que vous me dites ce soir c'est que c'est plus compliqué oui mais il faut une démarche non non mais il y a une démarche nationale quand même parce que si vous voulez qu'il y ait des entreprises sur tout le territoire qui s'engagent dans cette dynamique là il faut le faire savoir au niveau national il y aura une petite de labellisation de conventionnement j'avais promis à danser marre de donner la parole c'est peut-être un sujet qui peut vous intéresser aussi cette charte de la monoparentalité oui tout à fait c'est une idée qui vous parle oui c'est une idée qui me parle mais moi je voulais quand même revenir quand même sur la PMA alors rapidement il nous a 32 minutes monsieur voilà rapidement sur la PMA parce qu'en fait la PMA sans père c'est un peu créer l'idée qu'un père est effaçable il y a beaucoup de familles où il n'y a pas de père non mais ça je suis d'accord avec vous mais effectivement il y a aussi des familles où il n'y a pas de mère oui et on a le sentiment en fait que vous légiférez uniquement que dans un sens c'est ce que je vous dis là vous avez parlé des pensions alimentaires vous parlez encore de la PMA sans père à quand un petit geste moi je n'appelle pas ça la PMA sans père je trouve que cette étiquette est très idéologique mais c'est pour moi c'est une réalité la PMA c'est une question d'égalité c'était un engagement du président de la République nous allons le faire c'est une question d'égalité le message qu'a dans ses marres c'est de dire en gros vous ne pensez qu'au vert mais moi je suis j'entends j'entends j'écoute ces préoccupations et encore une fois moi je suis prêt à regarder ce qu'on peut faire moi vraiment mon mantra là dedans c'est l'égalité et le pragmatisme en fonction des situations donc l'égalité entre les femmes et les hommes il y a un besoin d'amour donc s'il y a des pères qui sont dans des situations de détresse qui ont des besoins et ce que la loi peut encore améliorer moi je suis très ouvert mais ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas opposer un modèle de famille à un autre si vous me permettez monsieur le sénateur c'est juste que cette PMA sans père sous couvert d'égalité entre les femmes prive aussi enfin accentue les inégalités entre les femmes et les hommes puisque je ne suis pas d'accord mais écoutez vous dites PMA ok et vous dites GPA non donc pour une égalité si vous voulez une égalité vous savez que sur le plan constitutionnel l'égalité entre les hommes et les femmes est garantie donc on va se heurter à un problème qui est constitutionnel si vous légiférez uniquement en faveur de la PMA donc pour vous c'est le symptôme qu'on favorise là encore les mères mais on va encore accentuer les inégalités et on n'a pas le temps d'en débattre merci en tout cas d'avoir participé le texte va arriver au Sénat en janvier on aura l'occasion et ce que dit monsieur c'est finalement le besoin de fraternité par rapport à des pères parce qu'on parle d'égalité la fraternité c'est aussi d'aider des pères qui se retrouvent dans des situations il y a des pères au détresse dans ce pays absolument merci en tout cas merci à vous à tous les cinq d'avoir participé à ce dialogue citoyen on enchaîne avec notre troisième partie on accueillera nos cinq prochains invités qui eux seront des enfants issus de ces nouveaux modèles familiaux et oui et les enfants dans tout cela on va les entendre dans notre troisième partie mais d'abord petit détour par la régie on va retrouver Jean Macier Jean comme tout à l'heure on va vous faire un petit point avec vous sur les réactions en ligne au plateau qui vient de se dérouler et oui absolument Rebecca et d'ailleurs peut-être qui précède le plateau suivant puisque quand j'ai posé la question de savoir combien de personnes avaient grandi dans une famille monoparentale ils ont été nombreux à répondre moi j'ai grandi seul avec mon père seul avec ma mère etc c'est évidemment un sujet très touchant très personnel beaucoup de personnes d'ailleurs dans le chat d'Acropolis ont témoigné de leur propre réalité en disant que c'était propre à ce qu'ils avaient vécu Igor qui parle des familles monoparentales en disant que oui ça existe mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas parfois des blessures psychologiques qui existent et c'est pas forcément lié au fait que ce soit des familles monoparentales Dark Bichon qui dit c'est bien qu'on parle des pères seuls parce que c'est vrai qu'on en parle moins souvent que des mères seules même si c'est vrai qu'ils sont moins nombreux d'ailleurs à propos de pères seules il y a Agathe qui est plutôt d'accord avec Adam qui était sur le plateau pour dire que finalement il y a assez peu de pères qui demandent la garde des enfants donc pourquoi refuser pourquoi priver ceux qui le font d'avoir la garde il y a Sun Child qui a dit que le plus important c'est pas le genre d'un parent c'est pas que ce soit un homme ou une femme c'est la stabilité des parents quel que soit leur genre et ça c'était un témoignage qui a été plutôt apprécié la question des beaux-parents le statut des beaux-parents ça c'était quelque chose d'assez compliqué la question des marâtres notamment le mot a pas été très bien compris d'ailleurs la question de la reconnaissance légale de son statut c'est vraiment un sujet compliqué ça dépend vraiment beaucoup des réalités Sorbiou par exemple qui dit je suis bien contente que mes parents n'aient pas de droit sur moi que mes beaux-parents n'aient pas eu de droit sur moi même si dans certains cas c'est vrai que c'est platique par exemple le cas de l'hôpital cité par Marilus sur le plateau enfin il y a Agathe qui a soulevé des questions en disant mais par exemple si on donnait un statut aux beaux-parents qui est-ce qui déciderait qui est beaux-parents est-ce que c'est les beaux-parents eux-mêmes est-ce que c'est les parents qui décideraient de nommer leurs beaux-parents est-ce que c'est les enfants c'est vrai que c'est complexe c'est que ça dépend beaucoup des situations et enfin sur la question des horaires oui là tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut absolument adapter les horaires des entreprises des institutions et d'absolument tout le monde en réalité à la réalité aujourd'hui des familles qu'elles soient recomposées décomposées monoparentales aujourd'hui les horaires sont beaucoup trop stricts et oui il faut absolument mettre tout le monde à la page y compris d'ailleurs les collectivités avec les heures d'ouverture des services publics Merci beaucoup Jean on vous retrouvera en toute fin d'émission pour faire un nouveau bilan sur ces réactions je vous le disais et les enfants dans tout cela et bien on va les entendre ils sont sur ce plateau avec nous Camille Chapin de Rennes bienvenue vos parents vous ont dit dès l'âge de 7 ans que vous étiez issu d'un don de sperme on ne vous l'a pas caché mais ça ne vous a pas empêché loin de là de vous interroger le secret autour de l'identité de votre géniteur vous a même tourmenté et du coup vous avez fait des recherches on verra cela dans un instant Basile Corales bienvenue à vous vous avez vécu dans ce qu'on appelle et on l'a vu dans cette émission une famille recomposée avec toutes les joies et toutes les galères que cela peut supposer vous l'avez plutôt bien vécu vous dites aujourd'hui que vous avez 4 parents et c'est tant mieux ça va être intéressant d'écouter votre témoignage Guillaume Ramon bienvenue à vous également vous êtes né d'une fécondation in vitro que vous associez à une PMA votre soeur aussi et vous trouvez d'ailleurs qu'on a caricaturé le débat sur la PMA et on vous entendra dans un instant face à vous Stéphane Troussel bienvenue vous êtes président PS du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et Marie-Blanche Pietri bienvenue à vous également vous êtes conseillère départementale LR de Seine-Saint-Denis vous êtes par ailleurs médecin dans un centre de PMI à Bobigny protection maternelle et infantile et vous êtes membre du mouvement Sens commun un mouvement issu de la Manif pour tous avant de lancer le dialogue penchons-nous en image sur votre histoire Camille vous êtes donc issu d'un don de sperme vous avez eu un besoin irrépressible de retrouver votre géniteur Samia Deschers vous a suivi coucou tu vas bien ? ça va et toi ? oui très bien je te remercie tu veux papa ? ouais coucou ça va ? attends je suis une adulte née par IAD donc insémination avec donneur je l'ai su à partir de 7 ans c'est un sujet que j'ai mis un petit peu de côté jusqu'à ce que je sois plus adulte et j'ai décidé de faire un test ADN ce test ADN m'a révélé que j'avais une cousine génétique qui n'était absolument pas du côté de ma mère et qui était donc du côté du donneur on a échangé des photos et là ça nous a ça nous a vraiment heurté toutes les deux le fait qu'on se ressemble vraiment énormément ça a été un chamboulement énorme et en même temps ça m'a juste permis de fermer des questions en fait de savoir d'où je venais de combler ce vide qui avait été laissé c'est à dire que je considère que je suis le fruit de trois personnes de mon père et de ma mère qui m'ont voulu et de ce donneur qui m'a permis mais en aucun cas c'est mon père mon papa c'est celui qui m'a voulu qui m'a eu qui m'a bercé voilà qui m'a élevé en fait donc ça ne change absolument rien voilà voilà Camille Chapin de Rennes qu'on vous découvre dans ce reportage de Samia Dechir on va donc commencer avec votre histoire la loi bioéthique qui arrive en janvier au Sénat va autoriser la levée de l'anonymat des donneurs de sperme est-ce que vous vous dites enfin bravo merci oui tout à fait pour nous c'est effectivement enfin on vient réparer une inégalité qui était en place depuis si longtemps notamment qu'on avait raté en 94 lors des différentes et puis ensuite lors des différentes lois de bioéthique ensuite effectivement pour les futurs pour les futurs enfants nés du don c'est réellement une bonne nouvelle pour tous les enfants et les 100 000 enfants et adultes dont je fais partie qui sont déjà nés du don malheureusement il n'y a pas eu de solution de trouver on n'a pas souhaité recontacter les donneurs donc ça c'est quelque chose qui pour nous est quand même parce que pour vous ça a été difficile de vous construire qu'est-ce qui s'est passé exactement le fait de ne pas connaître la personne qui avait fait ce don de sperme ça a été compliqué pour vous dans votre construction d'adulte en fait il faut juste comprendre que je vais donner un exemple qui est très simple c'est à dire que on est le fruit selon moi donc des personnes qui nous ont élevées qui nous ont voulu mais surtout on est un puzzle mettons qu'on est un puzzle de 100 pièces dans mon cas j'en connais 99 c'est à dire que c'est mon père et ma mère qui m'ont voulu qui m'ont aimé qui m'ont élevé qui m'ont donné leur valeur etc mais il y a néanmoins une petite pièce sur laquelle je ne peux absolument pas faire abstraction en fait qui est ma réalité génétique qui est de dire qui est cette personne qui a donné 50% de mon patrimoine et voilà pourquoi est-ce qu'elle a fait ça quel était son but ça a engendré quoi ? du malaise de la dépression ça a été profondément compliqué pour vous ? alors pour chacun c'est différent donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper personnel pour moi oui ça a été un inconfort puisque je l'ai toujours su j'ai grandi avec ça à certains moments de ma vie j'ai pas eu de problème à vivre avec à certains moments c'était plus difficile mais néanmoins vos parents vous l'ont dit à 7 ans c'est ça c'était le bon âge pour vous vous regrettez qu'ils vous l'aient dit ? ah mais non mais absolument pas justement c'est ne pas vivre dans le secret c'est le point qui est nécessaire c'est tellement délétère tellement mauvais d'avoir quelque chose un petit peu qui suinte qui est larvé c'est pas possible en fait il faut absolument s'être levé du secret le plus tôt possible ou dès que les parents s'en sentent aussi la capacité pour ça il faut aussi un accompagnement bien entendu alors peut-être qu'on va commencer à faire réagir nos élus ici sur ce plateau Stéphane Troussel moi je ne suis pas parlementaire mais en tout cas si j'étais parlementaire je voterais cette disposition je voterais cette loi parce que je pense qu'effectivement et vous venez de le décrire avec bien évidemment que vos trois enfin vos deux parents qui vous ont voulu qui vous ont souhaité qui vous ont accompagné qui vous ont fait grandir ils sont à l'origine de ce que vous êtes aujourd'hui mais il manque cette petite pièce pour parfaire finalement cette connaissance il y a quand même une question qui se pose la levée de l'anonymat du donneur de sperme il y a une étude qui a été faite par l'université Paul Sabatier plus de 9 donneurs sur 10 sont contre la levée de cet anonymat et la moitié ne donnerait plus si cet anonymat est levé est-ce que c'est une question ? j'entends c'est une question et j'entends cet argument et je pense que ça sera ça participera aussi des débats parlementaires mais visiblement un certain nombre de pays qui ont levé l'anonymat c'est le cas je crois au Royaume-Uni c'est je crois le cas en Finlande et dans d'autres pays ça n'a pas conduit par exemple à une diminution des dons et donc je crois qu'il faut se baser aussi sur cette expérience des autres pays pour remarquer que ça n'a pas fait diminuer les dons mais je pense qu'effectivement ça a aidé un certain nombre de garçons et de filles à se construire et à parfaire leur construction vous voulez peut-être avant de donner la parole à Marie-Blanche-Pietré ? oui je me permets juste j'ajouterai une chose c'est qu'il y a effectivement un changement dans le profil du donneur les donneurs d'alors ne sont pas les donneurs de maintenant on a eu et on a au sein de l'association dont je fais partie PM Anonyme également des donneurs qui qui donc prennent la parole où eux en fait ça a été aussi un cheminement au fil de la vie ils avaient donné peut-être dans les années 90-80 ils n'avaient pas pensé à tout ça ils n'avaient pas pensé à tout ça en fait et c'est ensuite quand le débat est arrivé ils se sont dit ben enfin si voyons c'est nécessaire pour ces enfants et on a vraiment maintenant un changement des nouveaux donneurs qui eux sont au courant de toute l'importance qu'il y a à cette recherche du donneur Marie-Blanche-Pietré que vous inspire l'histoire on voit bien l'intérêt l'intérêt de l'enfant qui doit primer vous l'avez dit Camille vous avez recherché même si vous étiez dans un foyer où il y avait l'amour où il y avait l'éducation on veut toujours savoir d'où l'on vient c'est comme ça qu'on se construit un arbre ne donne de bons fruits que s'il a de bonnes racines et donc les racines elles sont aussi biologiques et vous avez bien sûr lorsqu'on est à un âge de raison et puis ensuite quand on veut soi-même donner la vie on a besoin de savoir d'où l'on vient et ça c'est quelque chose d'important et bien sûr je suis pour cette loi vous êtes pour quoi ? pour reconnaître pour connaître les donneurs la levée de l'anima des donneurs de sperme il y a quelque chose d'intéressant aussi dans l'histoire de Camille Chapin de Rennes c'est que vous avez fait des tests ADN oui vous êtes allée sur internet pour cela parce que c'est illégal en France c'est ça ? alors oui c'est illégal mais on est un petit peu dans un gris juridique mettons puisqu'effectivement c'est illégal d'un point de vue législatif cela dit la sanction n'a jamais été appliquée réellement d'accord alors qu'est-ce qui se passe concrètement ? vous allez sur internet ? on va sur internet on se connecte à il y a plusieurs sites il y a trois ou quatre sites à peu près qui proposent ça on commande un test ADN donc qui nous permet en fait d'avoir accès à deux choses d'avoir accès dans un premier temps à ses origines géographiques c'est-à-dire où mon ADN a des marqueurs est-ce que je suis plutôt d'origine italienne hispanique anglaise, française, etc donc ça c'est une première chose et deuxième chose ce sont les correspondances ADN également dans le monde voilà en fait toutes les personnes qui sont sur cette base ADN qui ont également fait un test qui sont sur cette base effectivement je peux savoir avec qui je match j'ai une correspondance voilà est-ce que ça se pose quand même peut-être qu'en France on finisse par légaliser ces tests ADN Marie-Blanche-Pietry ? alors puisque ça se fait puisqu'ils le font oui, non ? ça a des limites lesquelles ? ben ensuite on peut aller jusqu'à des thèses géniques l'ADN fait que si on connaît tout on ne connaît pas tout là on connaît juste des correspondances des correspondances comment dire avec d'autres personnes mais en l'occurrence enfin ce débat peut-être qu'il faudra l'ouvrir mais si elle a eu si Camille a eu recours au test ADN c'est justement parce qu'il n'y avait pas la possibilité de lever l'anonymat du donneur et donc je pense que le fait que justement la loi permette désormais que cet anonymat soit levé clarifiera finalement ce besoin qui sera moindre alors la loi le permettra dans 20 ans en fait pour les enfants qui seront nés qui auront avec le temps d'application de la loi c'est dans 20 ans que voilà donc en fait on a quand même un gap là de 20 ans vide juridique avec la commission qui a été prévue par le texte de loi à l'Assemblée néanmoins cette commission en fait on lui donne zéro pouvoir pendant ce temps et pendant ce temps on multiplie les tests ADN donc voilà les découvertes fortuites alors que nous on demande aussi les enfants nés du don on demande juste à ce que soient recontactés nos donneurs ceux qui ont déjà donné et savoir si oui ou non ils sont d'accord et auquel cas auquel cas voilà Alors Basile Coralès vous pourrez intervenir quand vous le souhaitez évidemment durant l'émission mais on va aussi parler des histoires des deux autres citoyens qui sont sur ce plateau à commencer par Basile Coralès qui a évolué donc dans une famille recomposée vous avez connu belle-mère beau-père ça s'est relativement bien passé pour vous mais vous trouvez que ce statut de beau-parent n'est pas assez reconnu c'est ça ? C'est ça c'est ça en fait mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de un an donc j'ai toujours vécu avec enfin papa d'un côté et maman de l'autre ma mère s'est remariée 8 ans après et Et vous dites aujourd'hui j'ai 4 parents finalement C'est ça parce que ma belle-mère et mon beau-père m'accompagnent on va dire comme si c'était mes parents ils ne remplacent pas mon papa et ma maman mais ils m'aident à beaucoup d'autres choses et je reprends la métaphore de Marie-Blanche Pietri de l'arbre fruitier voilà c'est de nouvelles branches qui m'aident à me construire moi Et quelles ont été les problématiques qui vous ont gêné durant votre parcours une belle-mère qui peut-être ne peut pas rentrer dans l'école on en parlait dans le plateau précédent qui ne peut pas signer les mots vous avez connu cela vous aussi ? Voilà c'est ça par exemple j'ai dû accéder en première dans la classe de première c'est ma belle-mère qui est venue me représenter parce que mes parents ne pouvaient pas et ça étonnait le proviseur de l'époque que ce soit elle qui le fasse et c'était pareil à l'époque pour mon beau-père qui ne pouvait pas vraiment signer les mots dans le carnet m'emmener chez le médecin ça pouvait arriver que ça étonne Stéphane Troussel on l'a vu dans le plateau précédent effectivement c'est un phénomène ces familles recomposées maintenant c'est de plus en plus fréquent il y a beaucoup de visages effectivement j'ai moi-même des parents qui ont divorcé quand j'étais très jeune donc je vois bien ce dont tu parles dont vous parlez est-ce que vos lois sont encore adaptées pour accompagner ces familles ? c'est justement ce que j'allais dire c'est que bien souvent finalement la loi comme souvent en particulier dans notre pays elle a tendance à prendre du temps avant d'acter une situation de fait dans la société parce que finalement la société elle a souvent un temps d'avance et elle s'est souvent elle a trouvé les moyens en elle-même d'apporter des solutions parfois à l'école ça pose plus ou moins de problèmes en fonction de telle ou telle équipe pédagogique telle ou telle direction scolaire et donc je pense que justement pour éviter qu'il y ait des différences d'appréciation de l'ensemble de ces questions oui le législateur devrait formaliser tout à l'heure dans le plateau précédent il y avait un débat sur le statut du beau-père ou de la belle-mère vraisemblablement pour éviter que les enfants soient confrontés à ce type de situation il faut que la loi prenne acte et prenne des dispositions pour justement formaliser un statut de beau-parent globalement le bilan que vous tirez vous Basile Corralès de cette vie en famille recomposée il est très positif vous dites pourquoi pas moi aussi je le ferais ou non vous avez été quand même gêné traumatisé non pas du tout je n'ai pas du tout été gêné après je ne sais pas ce que je dirais à mes enfants parce que forcément on a quatre grands-parents huit grands-parents et quatre parents c'est bien compliqué donc ça va être difficile d'aller chez les uns chez les autres mais voilà en tout cas je ne sais pas comment ça se passera mais moi j'ai vraiment on va dire vécu dans le bonheur d'avoir quatre parents entre guillemets et voilà il y a quelques soucis je rebondis sur par exemple le proviseur ou la direction scolaire ça pouvait arriver qu'avec ce genre d'incident entre guillemets mes beaux-parents se reculent un peu parce qu'ils se disent ah c'est peut-être pas ma place alors que voilà parfois c'est aussi important et évidemment chaque enfant a une relation différente avec un beau-père une belle-mère en tout cas moi elles sont au beau-fixe mais regardez comment s'est développée la garde alternée ce qui n'était au moment des prononciations des divorces il y a 20 ou 30 ans vraisemblablement pas l'option qui était préconisée ou choisie pour les enfants donc le développement de la garde alternée oblige de toute façon à clarifier par exemple et à avoir un statut du beau-parent Marie-Blanche-Piétry on le voit dans l'exemple de Basile Corralès finalement il y a plein de modèles familiaux qui marchent maintenant oui mais vous l'avez bien dit j'ai un papa et j'ai une maman et puis mon cercle s'est agrandi et mon cadre éducatif s'est agrandi mais dans une stabilité en sachant qui est mon père qui est ma mère et c'est ça qui est important pour se construire qu'est-ce que ça sous-entend ? ça sous-entend qu'on vient d'un homme et d'une femme un enfant naît dans l'altérité sexuelle ça c'est important c'est comme ça qu'on se construit en sachant qu'on vient c'est la nature c'est comme ça bien sûr après autour de l'enfant ça veut dire que donc on rejette les autres modèles sans père sans mère du tout mais c'est important de savoir d'où l'on vient et comment on a été constitué comment on est né tout simplement et puis ensuite le cadre éducatif peut se construire de différentes façons ça c'est tout à fait on le voit à travers ces jeunes donc on a un père et une mère bien identifiés en tout cas mais voilà Guillaume Ramon alors justement vous allez être un sujet une histoire intéressante peut-être pour Marie-Blanche Pietri vous êtes née d'une fécondation in vitro vous avez une jolie formule vous dites je ne suis pas une erreur de la nature mais une réussite de la médecine pourquoi êtes-vous obligé de dire cela certains vous disent que vous êtes une erreur de la nature je ne me suis jamais vraiment identifié comme une erreur de la nature en fait jusqu'au jour où la manif pour tous a commencé à se développer et que ces discours ont commencé à se développer et étant née d'une PMA d'un couple hétérosexuel je n'avais jamais été confronté à ça jusqu'à ce moment là et au jour où la manif pour tous commence à développer son discours finalement je me dis il y a quelque chose qui doit clocher chez moi d'où vient le problème et je me rends compte finalement petit à petit que le discours qui est porté par la manif pour tous c'est un discours qui ne vise pas les personnes hétérosexuelles de manière générale et en fait ça m'a renvoyé si vous voulez à ma condition je suis homosexuel donc en fait ça me renvoie très rapidement à ma condition d'homme homosexuel qui se dit bah en fait on va avoir un discours qui est différent vis-à-vis de moi parce que ma sexualité n'est pas la norme alors là ça nous ramène aux années de la manif pour tous mais là nous parlons peut-être de la façon dont vous êtes née fécondation in vitro et vous vous dites c'est une PMA et le combat des anti-PMA en fait est un combat homophobe c'est ça que vous nous dites pour moi oui parce que le moment enfin moi je l'ai plus vécu à cette époque-là si vous voulez sur l'époque de la manif pour tous les débuts de la PMA dans les années 80-90 c'est quelque chose que j'ai beaucoup moins vu finalement déjà parce que j'étais pas né je suis né en 97 donc forcément c'est un débat que j'ai beaucoup moins vu mais le débat que j'ai vu aujourd'hui se porte toujours sur la présence du père se porte toujours sur le fait que les femmes pourraient pas pourraient pas avoir en fait un couple de femmes pourraient pas être deux bons parents je considère qu'on n'a pas besoin d'un papa d'une maman mais qu'on a besoin de deux personnes qui nous donnent de l'amour ou peut-être même d'une seule personne il y a aussi des femmes seules qui font des enfants parents pas parents pas de lien du sang forcément il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait de lien du sang il y a besoin qu'il y ait un lien affectueux un lien de protection comme c'était dit un peu plus tôt dans l'émission il y a un besoin en fait d'amour d'une construction sociale on n'a pas réellement besoin d'avoir alors les psychologues ne seront pas d'accord avec moi mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir des parents derrière soi pour avoir pour avoir une vie des plus correctes moi je sais que mes parents ont divorcé quand j'avais 7 ans c'est pas quelque chose qui m'a traumatisé j'ai pu vous construire voilà j'ai tout à fait pu me construire ma mère m'a élevée pendant quelques années toute seule elle s'est remariée plus tard donc ça rejoint aussi le cas de Basile donc vive la flexibilité c'est ça c'est ça en fait il n'y a pas un seul modèle il n'y a pas un seul modèle de famille c'est pas ça qui permet à l'enfant de se construire il y a aussi tout ce qui est tous les autres c'est intéressant quand même c'est le témoignage d'un enfant qui a grandi qui a un peu de recul je le disais vous êtes aussi médecin dans un centre PMI est-ce que ça ressemble à ce que vous entendez à ce que vous voyez alors il y a plein de choses il y a plein de choses on a encore un peu de temps alors il y a FIV et PMA PMA c'est il faut bien s'entendre sur le sens des mots PMA c'est procréation médicalement assistée c'est à dire que ça répare quelque chose et ça se fait dans un couple comme vous avez dit hétérosexuel avec un papa et une maman donc le cadre est posé et vous avez un papa et une maman la nature est là allez-y là où je ne rejoins pas tout à fait on peut aujourd'hui parler par exemple des PMA dites artisanales dont on parle beaucoup moins d'ailleurs dans le débat public qui serait par exemple une femme qui veut faire un enfant seule on sait qu'aujourd'hui légalement il est interdit de toucher à des spermatozoïdes pour en faire une insémination hors du cadre médical mais il y a un homme derrière il y a un homme obligatoirement je vais dire c'est un donneur ce n'est pas un homme il a décidé de se déposséder de ces spermatozoïdes et de les donner à quelqu'un pour combler pour combler quelque chose voilà il y a quelqu'un qui veut avoir un enfant qui a un besoin affectif qui veut partager une vie une famille et qui n'a pas besoin d'un homme pour pouvoir se développer et en fait qui veut tout simplement un donneur donc il n'y a pas ce comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas ce besoin spécialement on n'est pas dans le discours de un papa une maman c'est à dire qu'on arrive à quelque chose si on pousse un peu dans les limites c'est qu'à ce moment là on devient là où est l'intérêt de l'enfant parce que c'est ça qu'il faut rechercher l'intérêt de l'enfant là vous êtes dans l'intérêt ce que vous êtes en train de décrire c'est une dame qui veut un enfant et là c'est l'objet du désir l'enfant ce qu'il faut voir c'est comment se construit l'enfant c'est exactement la même situation quand on autorisait jusqu'à présent l'APMA uniquement dans les couples hétérosexuels c'est bien le désir d'enfant de ce couple hétérosexuel dont la nature avait jusqu'à présent empêché qu'il puisse faire naturellement un enfant qui a conduit le législateur à l'autoriser on répare quelque chose dans la voile ce qui me contrarie c'est qu'on ne répare pas on fait un geste technique pour quelqu'un qui normalement n'a pas c'était jusqu'à présent la possibilité c'était un geste technique d'autoriser dans un couple l'APMA pour des couples hétérosexuels soit parce que l'un était infertile c'est un geste technique réparateur c'est pas technique c'est contre nature peut-être c'est ça le mot non pas contre nature c'est technique ça ne répare pas ça apporte un désir dans les calices la fin de reine attend j'ai juste une petite chose en fait je vais dire les choses très crûment mais on n'est absolument pas venu réparer la stérilité de mon papa de par ce don il n'y a pas eu de réparation il est toujours dans ce même état on ne lui a pas donné un médicament pour tout à coup lui permettre d'avoir des enfants donc on est exactement dans le même cas on n'est pas sur la réparation que je sois née de deux mères ou de deux pères peu importe dans tous les cas la façon dont vous avez un enfant ça répond à un désir d'avoir un enfant si vous ne désirez pas un enfant vous n'avez pas d'enfant c'est aussi simple que ça moi aujourd'hui je ne désire pas avoir d'enfant je ne vais pas entreprendre des démarches qu'elles soient hétérosexuelles normées peu importe ce que vous voulez je ne vais pas entreprendre des démarches pour avoir un enfant si vous voulez un enfant vous allez mettre tous les moyens possibles pour en avoir un et il y a des moyens aujourd'hui comme la PMA comme la GPA qui permettent de répondre à ça il y a également l'adoption voilà mais c'est des processus qui sont très longs on le sait qui permettent d'avoir un enfant qui permettent de construire une famille qui permettent de donner de l'amour vous êtes pour la GPA je suis pour la GPA tout à fait et vous êtes pour un système encadré à l'américaine comme on en parlait lors du premier plateau je pense qu'aujourd'hui il y a un problème vis-à-vis de la GPA c'est que la vision de la GPA est extrêmement fantasmée si vous voulez on voit que le modèle comme elle l'évoquait en début d'émission de la GPA dans les pays de l'Est or il existe des systèmes où ça marche c'est ça où en fait tout est vraiment très encadré où c'est pas une marchandisation mais en fait les frais qui vont être mis en place ça va être des frais pour tout ce qui est l'aspect légal qui coûte extrêmement d'argent mais aussi le fait d'entretenir un train de vie qui permette à la mère porteuse de vivre correctement et d'avoir un enfant après qu'il puisse être en bonne santé qu'il soit surveillé tout simplement mais s'agissant du débat précédent la PMA du point de vue du législateur ou du responsable public du responsable politique moi je considère que la seule question que nous avons à nous poser c'est la question d'égalité à partir du moment où les couples hétérosexuels étaient autorisés à concevoir un enfant par la PMA je ne vois pas au nom de quoi aujourd'hui le législateur pourrait refuser la PMA aux femmes seules ou aux couples de femmes parce que de toute façon le phénomène existera on l'a vu tous les exemples des familles qui et j'aime bien cette formule de la Cordère qui dit entre le fort et le faible c'est la loi qui offrime c'est la loi qui affranchit c'est la liberté qui opprime et donc il nous faut nous du point de vue du législateur encore une fois assurer l'égalité entre les citoyens mais ce n'est pas parce que des situations existent qu'il faut obligatoirement qu'elles deviennent qu'elles soient constitutionnalisées parce que là on est en train de construire un mensonge d'Etat un enfant ne naît pas d'une femme et d'une femme un enfant naît d'une femme et d'un homme est-ce qu'un enfant naissait jusqu'à présent d'un homme et d'une femme dont l'un des deux était infertile ? c'est un mensonge également ma naissance c'est un mensonge moi j'ai eu la chance de ne pas vivre dans le secret comme beaucoup de personnes nées d'une PMA dans un couple hétérosexuel on considère qu'il y en aurait allé à la louche entre 80 et 90% qui ne seraient pas au courant de leur mode de conception donc c'est quand même assez énorme donc je peux dire aussi que je suis née dans un mensonge constitutionnel puisque la constitution jusque là et la loi a protégé les parents qui souhaitaient mais là je suis d'accord mais là je suis d'accord avec vous le secret non un secret il y a un très beau film là dessus avec Patrick Bruel et Cécile de France un secret le secret de famille obligatoirement à un certain moment il va faire des dégâts si on le garde si on le garde trop longtemps Guillaume Rameau Rameau voulait de manière générale parler de mensonge constitutionnel quand on dit ça en fait la loi elle est là pour répondre à ce que la société met en place pas obligatoirement si en fait ben non parce que sinon en tout cas de protéger les individus de protéger les enfants et la loi est composée de ce que veut la société et c'est assez horrible de vous entendre dire des choses pareilles parce que du coup c'est vraiment se sentir contre nature et se sentir en dehors de la société quand on vous entend avoir des propos comme cela quels propos attendez là les propos sur le fait que nos désirs ne devraient pas être constitutionnalisés qui ne sont pas ce que devrait être la société finalement et on doit s'arrêter là pardonnez-moi et vous continuez probablement cette conversation en antenne merci en tout cas à tous les cinq d'avoir participé à cette émission Dialogue citoyen touche presque à sa fin avant de vous quitter comme promis un dernier point avec vous Jean-Massier les réactions en ligne et oui 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 beaucoup de réactions alors notamment sur les deux parties de cette séquence la première sur l'anonymat faut-il ou pas lever l'anonymat des donneurs de sperme alors là j'ai posé la question au chat j'ai pas réussi à avoir de questions claires c'était vraiment clivé il y a eu d'excellents débats très intéressants il y a Gnurfi par exemple qui témoigne en disant étant moi-même ancien donneur de sperme j'aimerais garder mon anonymat Charles Maurice qui va dans le même sens en disant que celui qui donne des gamètes ne veut pas être père donc lui coller selon lui une paternité ou des enfants en fait c'est assez atroce pour lui mais en même temps il y a Navco qui a dit mais oui mais il faut pouvoir retrouver son géniteur si on en a besoin il faut penser aux enfants aussi et Aurélien qui dit que le don de sperme ne devrait pas être anonyme si le donneur ne veut pas être retrouvé alors il ne donne pas pour la deuxième partie de l'émission la deuxième partie de la séquence sur un papa une maman là assez globalement tout le monde était assez d'accord avec les trois jeunes sur le plateau notamment le témoignage de Guillaume qui a beaucoup touché les internautes Sun Child qui a dit je suis tellement d'accord avec lui et Charles Maurice qui a relevé en disant il a 20 ans ça veut dire qu'il a connu la manif pour tous il a subi la manif pour tous pendant toute son adolescence le pauvre Agathe de son côté qui a ironisé sur alors comme ça le couple hétéro serait idéal un papa et une maman oui mais enfin il y a quand même 100 femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari ou de leur ex-conjoint depuis le début de l'année voilà un peu les réactions depuis le début de cette séquence merci beaucoup Jean pour toutes ces réactions effectivement et ça a réagi encore en plateau aux réactions que vous venez d'évoquer mais ça se fera en dehors de ce plateau merci en tout cas à tous les cinq d'avoir participé à cette émission merci à vous de nous avoir suivis c'est donc la fin de Dialogue citoyen je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501